Dans cette vidéo, nous allons découvrir les raisons de l'arrêt soudain de l'ordinateur. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Sémopratique. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais résoudre un problème avec ces ordinateurs. Le problème est le suivant. Lorsque j'utilisais l'ordinateur pendant quelques minutes, le système s'éteint sans prix à vie. L'appareil ne redémarrait pas, mais s'éteint. Étant donné que le ordinateur s'éteint et ne redémarrait pas, cela peut signifier qu'il y a un problème matériel. Dans ce cas, je vais suivre les étapes suivantes afin d'identifier la cause du problème. La première chose est de vérifier l'état de ventilateur, le ventilateur de refroidissement de processeur. Parce que dans certains cas, un mauvais processus de refroidissement peut se produire dans le processeur. Ce qui oblige le système à s'arrêter. Dans ce cas, il me semble que le ventilateur tourne normalement et qu'il n'y a pas de température élevée sur le radiateur. Mais comme j'ai déjà traité le même problème sur d'autres ordinateurs, je sais déjà que le problème est causé par le disque dur. Le problème ne sera pas résolu même si vous formatez le disque. Dans ce cas, le disque dur doit être entièrement remplacé. Vous avez peut-être des informations importantes sur ce disque dur endommagé. Dans ce cas, vous ne pouvez l'utiliser que pour le stockage. Mais un autre disque dur doit être intact pour charger le système dessus. Et vous pouvez prendre une copie d'image du système Windows via couper un disque dur sur un autre disque facilement et rapidement avec un logiciel de clonage. Un logiciel de clonage de disque dur sur le Windows 11, 10, 8 ou 7. En utilisant le programme 4DDIG. Et vous trouvez ci-dessus la vidéo une explication de fonctionnement du programme. Maintenant, l'heure de remplacement de disque dur et de l'installer de Windows dessus, il a fonctionné normalement et ne s'éteint plus. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner sur la chaîne. Et à une prochaine vidéo. Merci. Merci. Merci.